La psychose de 4h48 Sarah Kane Tu as des amis, pourtant. Tu as beaucoup d'amis. Qu'est-ce que tu apportes à tes amis pour qu'ils te soutiennent autant ? Qu'est-ce que tu apportes à tes amis pour qu'ils te soutiennent autant ? Qu'est-ce que tu leur apportes ? Une conscience renforcée gît dans la salle assombrie d'un vestin près du toit d'un esprit dont le sol se dérobe comme dix mille cafards lorsqu'un ray de lumière y pénètre et que toutes les pensées s'unissent en un instant de leur propre accord, le corps ne rejetant plus rien au moment où les cafards rassemblent une vérité que personne ne peut prononcer. « J'ai passé une nuit qui m'a tout révélé. Comment parler à nouveau ? » L'hermaphrodite fêlée qui n'avait confiance qu'en elle-même s'aperçoit que la chambre fourmille de réalité et implore qu'on ne le réveille jamais de ce cauchemar. et ils étaient tous ici, tous jusqu'au dernier et ils connaissaient mon nom quand je rampais comme une blatte derrière le dossier de leur chaise. Souviens-toi de la lumière et crois en la lumière. Instant de lucidité avant la nuit éternelle ne me permet pas d'oublier. Je suis triste. Je sens que le futur ne réserve aucun espoir et que les choses ne s'amélioreront pas. Je suis lassé et insatisfaite de tout. Je suis un échec complet en tant que personne. Je suis coupable. On me punit tout le temps. J'aimerais me tuer. Je savais pleurer autrefois mais à présent je suis au-delà des larmes. J'ai perdu tout intérêt pour les gens. Je ne sais prendre aucune décision. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas réfléchir. Je ne peux pas surmonter ma solitude, ma peur, mon dégoût. Je suis grosse. Je ne peux pas écrire. Je ne peux pas aimer. Mon frère se meurt. Mon aimé se meurt. Je les tue tous les deux. Je me rue vers la mort. Je suis terrifié par les médicaments. Je ne peux pas faire l'amour. Je ne peux pas baiser. Je ne peux pas être isolé. Je ne peux pas être avec des gens. Mes hanches sont trop grosses. Je déteste mon sexe. Je déteste mon sexe. Je ne veux pas mourir. Je suis si déprimé par la réalité de ma mortalité que j'ai décidé de me suicider. Je ne veux pas vivre. Je jalouse le sommeil de mon aimé et protège son inconscience forcée. Quand il se réveillera, il m'envira la nuit dépourvue du sommeil de la pensée et du discours qui ne sont plus ralentis par aucun médicament. Je me suis résigné à mourir cette année. Certains diront que c'est capricieux. Ils sont bien heureux de n'en pas connaître la vérité. D'autres reconnaîtront le simple fait de souffrir. Tout ceci, c'est ma normalité.